Imaginons la situation représentée à l'écran. Deux personnes sont dans le vide et semblent s'écarter l'une de l'autre sans pour autant se toucher. C'est comme si chacun exerçait une sorte de force répulsive à distance sur l'autre. Comment peut-on expliquer ce phénomène d'après vous ? Eh bien, une réponse à ce problème est de considérer que les deux personnes s'envoient en réalité une balle chacun leur tour. Au moment du lancer, ils sentent une force qui les fait reculer et à la réception, une autre force fait reculer celui qui attrape la balle. Prenons maintenant deux particules possédant des charges électriques. Disons par exemple deux fois la charge moins. Comme deux aimants de même signe qui se repoussent, les deux particules de même signe vont se repousser. On retrouve la même situation qu'avec les deux personnes de tout à l'heure qui semblent s'écarter l'une de l'autre. On peut ainsi considérer que la particule de droite exerce une force qui repousse celle de gauche. Et que celle de gauche fait pareil sur celle de droite. C'est une force qui s'exerce à distance. De la même manière, deux particules de même signe se repoussent et deux particules de signe opposés s'attirent. En réalité, au lieu des balles de nos deux personnes de tout à l'heure, les particules s'échangent ce qui s'appelle des photons virtuels. Les photons sont grossièrement des particules qui transportent de l'énergie. Ils sont dits virtuels car ce sont des particules théoriques issues de la physique quantique qui peuvent apparaître à partir de rayons et qui existent pendant des durées tellement courtes qu'ils sont totalement indétectables. Plus un photon possède d'énergie, moins il vivra longtemps. Ainsi, quand les particules sont proches, des photons très énergétiques sont envoyés et les particules s'éloignent donc rapidement. Plus les particules s'éloignent, plus les photons très énergétiques ont le temps de disparaître. Seuls des photons avec peu d'énergie atteignent donc les particules. La répulsion est donc plus faible. La faculté qu'ont ces particules à interagir de la sorte est appelée leur charge électrique, notée Q, qui peut être positive ou négative. La force qui résulte de ces échanges de photons est appelée la force électrique. En 1785, un certain Charles-Augustin Coulomb propose une loi régissant les forces qui s'exercent entre deux particules chargées, P1 et P2. Nous allons essayer de la retrouver par nous-mêmes. Pour les calculs, on va s'intéresser à la force de P1 sur P2. En fait, la force de P2 sur P1 est la même mais simplement de signe opposé. Tout d'abord, on va placer nos axes. On considère le vecteur qui va de P1 à P2 et on l'appelle P1P2. Pour qu'il ait toujours la même longueur, on le divise par sa propre longueur, c'est-à-dire sa norme, notée comme ceci. Ce vecteur a donc une longueur de une unité. On dit donc que c'est un vecteur unitaire et on le note, vecteur U12. On sait que si les deux particules P1 et P2 ont deux charges Q1 et Q2 de même signe, la force est répulsive. Donc elle est orientée selon le vecteur U12. Sinon, elle est attractive, donc elle est selon moins U12. On remarque que cela peut être plus simplement écrit sous la forme Q1 fois Q2, vecteur U12. De plus, Coulomb avait remarqué que plus la distance D entre les particules est grande, plus la force est faible. Or, plus la distance est grande, plus la valeur de 1 sur D carré est petite. Pour être cohérent avec les observations, on divise donc notre relation par D carré. Finalement, on multiplie le résultat par une constante, pour être cohérent avec notre système d'unités, et on obtient la force de Coulomb. Plutôt que de s'intéresser à toutes les forces produites par toutes les charges en même temps, on va essayer de décrire l'effet total qu'à une seule charge sur toutes les autres particules. En quelque sorte, on veut décrire l'environnement que crée une unique particule autour d'elle. Cet environnement électrique autour de la particule, on va l'appeler le champ électrique. Vous vous demandez peut-être pourquoi faire ça ? Eh bien, en réalité, vous verrez que l'utilisation des champs, au lieu des forces, facilite grandement les calculs et permet de résoudre plusieurs problèmes importants dont nous parlerons en fin de vidéo. Cette particule, on va l'appeler P et on va appeler sa charge électrique, grand Q. Ce qu'on va faire pour déterminer le champ électrique de P, c'est qu'on va prendre notre particule P et on va lui promener une autre petite particule P2 de charge Q autour d'elle. A chaque nouvelle position, on calcule la force de Coulomb qui exerce P sur P2 et on la dessine. On remarque cependant un problème. La taille et la direction des flèches dépendent de la charge Q de la particule P2 qu'on promène. Or, pour rappel, on veut décrire l'environnement que crée uniquement P autour d'elle et donc éliminer toutes les autres particules de l'équation. Pour résoudre ça, au lieu de dessiner la force de Coulomb, on va dessiner la force de Coulomb divisé par la charge de la particule P2, c'est-à-dire divisé par Q. On se retrouve donc devant un dessin qui, quand on lui donne une position x, y, z dans l'espace, nous donne un vecteur. C'est cette quantité qu'on va appeler un champ, et plus précisément dans notre cas, un champ électrique. On note ce champ électrique E avec une flèche. Il faut bien faire attention au fait que ce champ n'est pas un simple vecteur, c'est un ensemble de vecteurs. Pour chaque point de coordonnée x, y, z dans l'espace, on a juste à calculer E en x, y, z pour obtenir l'impact qu'a la particule P en ce point précis. Pour illustrer tout ça, imaginons que l'on a trois particules sur notre dessin, et que l'on souhaite calculer l'impact qu'ont toutes les particules à n'importe quel endroit du plan. Pour faire ça, on calcule les champs électriques que produit chaque particule, et on les additionne. Pour plus de lisibilité, plutôt que de tracer des vecteurs à tous les points, on suit en quelque sorte la direction des flèches, et on trace tout simplement des traits. Ce sont des dessins de ce type que vous retrouverez par exemple sur les cartes des vents données pendant la météo. Maintenant que nous avons vu ce qu'est un champ, et plus précisément un champ électrique, on peut naturellement s'intéresser à un autre champ dont vous avez probablement déjà entendu parler, le champ électromagnétique. Pour ça, on a besoin de savoir ce qu'est le champ magnétique, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501